CFE, CGC, UNESA, mieux comprendre l'entreprise pour agir ensemble. Bonjour, mais je vais laisser la parole à votre invité, je le remercie, parce que vous ne connaissez plus, il a quand même le courage de mire dans la criage au fauve. Je lui ai précisé qu'il y avait deux salles, que ici c'était les plus calmes, que nous avions mis dans l'autre salle les plus dangereux. Donc voilà, je le remercie, c'est un peu une première pour notre organisation d'accueillir le président de France DECOM, sachant que je vous rappelle que nous avions accueilli il y a maintenant deux ou trois ans le directeur général de Frélie. Donc je suis encore dit que c'est une tradition qu'on vient nous voir. Je vais laisser la parole, le départ sera animé par Dominique Michel, que vous avez entendu la journée animée au départ. Et puis, je tape nous en passer une heure, et qu'au final il ressortira entier. Donc monsieur Richard, je précise que ce matin vous avez entendu deux interventions de deux économistes. dont l'un nous a parlé surtout de régulation, et l'autre nous a parlé de l'impact sur l'emploi du choc que constitue l'arrivée à la 4e régulateur. Et puis, cet après-midi, nous avons entendu Jean-Michel Nurette qui nous a parlé des télécoms comme l'outil extrêmement structurant du développement économique des pays émergents, et il a développé l'exemple d'Aïti. Et maintenant nous sommes là pour vous écouter, et puis ce sera peut-être suivi d'un temps d'échange avec la salle, avec cette salle-ci, et même avec l'autre à qui on vous fait un micro. Voilà, merci beaucoup, bienvenue, et nous écoutons avec bienveillance. J'ai noté que le ton du départ de toute la journée a été extrêmement bienveillant, et il n'y a eu d'abord pour aucune raison. Merci beaucoup de cet accueil chaleur. Je me rappelle que le docteur Saint-Cosier m'a proposé... Est-ce que vous ne m'entendez pas très bien ? Vous pouvez parler surtout d'échanger avec nous aujourd'hui chez... Qu'est-ce que c'est la salle ? Ce sera meilleur ? Ah oui, merci. Lorsque donc je disais, c'est-à-dire qu'il m'a proposé de venir aujourd'hui, j'ai tout de suite accepté, parce que... Moi j'aime bien le débat, je pense qu'en plus, il y a énormément de sujets sur lesquels on partage beaucoup d'analyses, et en tout état de cause, même s'il y a des points sur lesquels il faut avoir des nuances, pas de divergences, c'est toujours intéressant de confronter un peu nos idées, nos expériences. Moi j'ai ma responsabilité qui est de diriger ce groupe, j'arrête les contraintes qui lui sont imposées. J'ai forcément une lecture aussi d'exclusion qui peut être un peu différente, et c'est intéressant tout de suite à trop, de la part que j'avais explique. Alors on m'a dit de faire une petite introduction, pour moi le sujet était assez large, enjeu de la fisière télécom, de classe. Donc je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de l'environnement, quand même général, pour vous expliquer. En partant d'une idée simple qui est que, on a toujours intérêt à faire des, quand même, ce qui se passe un peu à côté. Chez nos voisins, notamment européens, je trouve qu'on n'a encore pas suffisamment ce réflexe de mettre un peu nos propres problèmes en perspective, et de se demander parfois, est-ce que ce qu'on fait en France est forcément, je dirais, au diapason de ce qu'on peut voir en dehors de notre pays ? En plus quelques remarques générales que je fais sur ce qu'on appelle l'écosystème numérique mondial, c'est-à-dire le secteur dans lequel finalement nous sommes immergés. Je vous parlerai plus précisément quelques instants de ce que je vois comme étant la feuille de route, les priorités des groupes françaises comme Orange dans cet environnement. L'environnement général de nos activités, c'est d'abord la crise européenne. Le groupe français comme Orange fait un peu plus de 90% de ses activités en Europe. L'essentiel de l'Europe dans la zone euro. Nous ne sommes évidemment pas immunisés contre les problèmes qui sont ceux de l'Europe aujourd'hui, la crise des dettes souveraines et de l'euro, et les répercussions que ça a sur l'économie réelle, avec probablement des perspectives de croissance dans les principaux pays européens qui sont par très bonnes. C'est le cas de la France, c'est beaucoup le cas de l'Espagne, un pays en tant pour nous, mais qui est vraiment aujourd'hui dans une situation très difficile. Voir d'autres pays européens, bon, il ne faut pas non plus tomber et verser dans un pessimisme excessif, mais on est quand même, je pense, tenu d'être lucide sur le fait qu'on est, étant un opérateur européen, par rapport à d'autres qui ont des activités dans des zones qui connaissent une croissance plus forte, c'est quand même une dimension qu'il faudra en se laver avant. Ça rend d'ailleurs d'autant plus utile pour nous le fait d'avoir aussi des opérations dans des zones à sa croissance, je pense à l'Afrique et au Moyen-Orient, qui, même si on prend des risques, c'est clair, nous apporte quand même un complément de croissance qui nous est bien préféré à ce moment-là. Autre remarque que je fais sur l'environnement général, du côté des grands acteurs du numérique, il y a peut-être deux phénomènes qui sont intéressants à souligner. Le premier constat des fabricants est terminé, de smartphones en particulier. Le monde est en train de se bipolariser sur deux grands acteurs, sur le marché des smartphones. Et ça, c'est un phénomène, je crois qu'on n'a pas probablement pris la mesure, et qui est lourd de conséquences pour le monde du projet de compte. Aujourd'hui, 99%, c'est-à-dire 100% des profits de l'industrie des terminaux mobiles est capturé, si on veut dire, par deux acteurs, et deux seulement, Apple et Samsung. Ça veut dire que tous les autres fabricants de téléphones du monde perdent de l'argent, plus ou moins. Donc, il y a, je pense qu'on prend beaucoup, tous les Chinois perdent de l'argent. On parle toujours de la nonnaie privée chinoise. Les Chinois, comme Huawei, ZTE, etc. Ils perdent tous de l'argent en fabriquant de l'argent. Les deux seuls industriels qui arrivent à gagner de l'argent, et pour certains groupes d'argent, Apple gagne un milliard de dollars de cash par semaine. sont Apple et Samsung. C'est lourd de conséquence pour nous, parce que, ça veut dire qu'il y a une part importante, quand même, de la valeur qui est créée par la révolution numérique, qui est aujourd'hui captée par ces deux grands acteurs, qui, non seulement, abrissent les terminaux, mais aussi, je pense à Apple, créent un monde de services, un univers de services autour du terminal, avec cette magie de l'intégration verticale, qui fait que, ils sont vraiment occupés de l'espace dans la vie numérique, la petite chuteuse, de personnes aujourd'hui qui est tout à fait expandées. À ceci, correspond aussi, une bipolarisation des systèmes d'exploitation des téléphoniques, qui est un sujet aussi très important pour les opérateurs que nous sommes, parce qu'il s'agit de savoir après où, à quel endroit nous rentrons, dans la vie du utilisateur des téléphoniques, et vous savez qu'Apple a développé son propre système d'exploitation, iOS, et Samsung fait la quasi-totalité de ces terminaux sur Android, le système mobile. Nous sommes là avec deux systèmes d'exploitation de terminaux mobiles, qui est quand même le produit qu'on met dans la main de nos clients, dans lesquels on est absent. Nous, les opérateurs, c'est pas un spécial spécifique à Orange, on est absent, et ce sont des, du coup, des, un interface qui est maîtrisé par d'autres. Tout ça n'est pas nouveau, mais je dirais l'accélération du phénomène, et la concentration sur deux acteurs, est quand même quelque chose de tout à fait frappant, un peu inquiétant, parce que, malheureusement, moi j'ai peur qu'il y ait des acteurs qui disparaissent carrément. Je pense que c'est le même cas, en particulier, qui est quand même un bon sujet de toi. Bon, voilà. Et l'autre, peut-être, chose supplénaire sur l'écosystème numérique, c'est qu'on a, toujours, en unité en puissance, des grands acteurs de Internet, Google, Facebook, qui est peut-être le plus fort, on parle un petit peu moins des autres, c'est Amazon, parce que Amazon est aujourd'hui sur des, disons, des parties de service, je pense que dans l'enclave, dans lesquelles ils ont investi massivement depuis quelques années, assez discrètement, et dans lesquelles ils sont en train de prendre des positions très, très fortes. Là aussi, on ne les couvre pas, c'est une notion qui continue. La seule chose qu'on peut se dire là-dessus, c'est qu'il y a aussi des guerres fantastiques, terribles, à l'intérieur de ces acteurs-là. Il y a Google, qui est un peu contre le droit du monde, notamment contre Facebook. Là, il y a une lutte à mort entre Google et Facebook. Et tout le monde regarde Amazon avec la quête du coup, du côté des États-Unis. Donc, ça, ce n'est pas intéressant pour nous aussi, mais ça veut dire qu'on peut aussi jouer des stratégies d'alliance avec tel ou tel acteur, en prenant compte de fait que ce n'est pas un bloc unique des acteurs de l'Internet face aux autres joueurs, notamment aux opérateurs. Nous, opérateurs de télécom, on est dans ce monde numérique confronté à un paradoxe un peu étonnant. C'est-à-dire qu'on est dans un univers de croissance très forte, croissance des usages, de laisser des chiffres sur les graphiques de données, sur les réseaux mobiles par exemple, croissance du parc de smartphones, etc. Et en même temps que nous, on gère des chiffres au mieux stagnant, voire en décroissance. Donc, nous sommes, si on peut dire, un milieu de stagnation et de déclin, même, dans un monde en croissance. Pas seulement sur la Bible, mais c'est un peu la vérité. Et ça se reflète au niveau financier quand on regarde les valorisations foncières de ces acteurs. Je cite souvent ce chiffre en ce moment, parce que je trouve qu'il est assez fort. Quand vous prenez la valeur foncière des 5 grands opérateurs historiques européens, qui sont présents bien de l'Europe aujourd'hui, que sont France Télécom, Deutsche Télécom, Telefonica, Telecom Italia, et Caprienne, 5 grands opérateurs d'origine européenne, vous arrivez à un total de la valorisation foncière qui représente 40% de la valeur du seuil Apple. C'est-à-dire que ces 5 sociétés qui ont plus d'un milliard de clients, qui emploient plus d'un million de personnes, valent moins de la moitié de la valeur. Ça, c'est la réalité du monde aujourd'hui. Et ils valent également moins tout ce qu'on met en temps que le seul Google. Voilà. Donc, les télécoms sont aujourd'hui un peu le maillon faible, il faut dire, de cette économie numérique mondiale. Tout le monde attend beaucoup, puisqu'on le dit tous à longueur de temps. C'est le numérique qui va créer la révolution industrielle du 20e siècle. C'est là que les créations d'emploi sont réunies, etc. Tout ça est formidable. Encore faut-il que nous, aux opérateurs des télécoms, on nous trouve, je dirais, une position, une stratégie dans la chaîne de valeur qui nous permettent de durer, enfin, de dédoter cette stratégie. Tout ce que je dis là est très accentué en Europe. Pourquoi ? Parce que l'Europe, depuis 20 ans, a appliqué consciencieusement, je dirais, un modèle qui est une ouverture du secteur des télécoms à la concurrence, avec une régulation, j'en avais déjà pas trop loin là-dessus, qui a eu un grand objectif unique, qui a été de développer la concurrence dans le secteur des télécoms au bénéfice du consommateur. Au bénéfice à court terme, en tout cas, et je dirais, de prime abord, du consommateur. Ça s'est traduit par l'augmentation du nombre d'opérateurs. Vous savez qu'en territoire de l'Union Européenne, aujourd'hui, sur le téléphone mobile, il y a une centaine d'opérateurs. Là, on en a trois en Chine pour croître à plus d'habitants, et quatre aux États-Unis pour aussi un marché plus important. Donc, multiplication, éparquement, fragmentation du paysage. Et puis, c'est le modèle qui, là, nous, nous touche plus particulièrement sur l'opérateur historique, avec, à l'ouverture des réseaux historiques, la conférence, le modèle de décourage que l'opérateur existe. Il est très intéressant de regarder que, dans les dix derniers mois, tous les opérateurs historiques européens ont connu de nombreuses difficultés sur leur marché domestique. Je vous donnerai juste ce chiffre. quand même, c'est quand même assez tendre. Telefonica, sur le marché espagnol, premier trimestre 2012, moins 17%. Le chiffre d'affaires de Telefonica en Espagne, premier trimestre 2012, moins 17%. C'est considérable. C'est des chiffres pleins, mais pas attitudés dans le secteur. Ça va très très mal, on arrive à moins 3, moins 500. Là, on est vraiment sur des chocs quand même. Voilà. Donc, moi, je pense que là-dessus, on se préfère. On est, sur le plan européen, confronté à cette, enfin, aux effets de cette régulation qui a été menée très constante depuis 20 ans, et qui a, dans l'effet, à l'idée d'affaiblir les grands opérateurs basés en Europe, de fragmenter énormément l'offre. Et aujourd'hui, c'est une situation qui n'est plus tenable et qui va devoir nécessairement déboucher, je l'espère en tout cas, sur une idée de conscience qu'il y a sur une nouvelle phase. En France, en plus, on a un facteur, sur une idée spécifique, tout ça qui est arrivé à quelques opérateurs. On en parlera seulement plus tard. On a déjà beaucoup d'en parler. Moi, je n'ai pas tellement envie d'en rajouter sur la guerre des tribunes, des uns, des autres, etc. Mais je vais vous dire une chose très simple. Premièrement, tout le monde devrait se demander pourquoi la France crée aujourd'hui un nouvel opérateur, alors que partout ailleurs en Europe, on fait la démarche inverse. On va voir le bon sens de se poser cette question. On voit partout autour de nous des pays qui font le chemin inverse et qui se disent qu'on est allé trop loin, qu'on va conserver le marché. Et nous, dans les autres, c'est le moment où on décide d'en rajouter. Donc ça, c'est quand même un motif de la fabrication. Et puis, pour vous dire vraiment le fond de ma pensée, parce qu'il y a ce mauvais timing et parce que je pense qu'aujourd'hui, les caractéristiques du marché français et l'évolution des 24 derniers mois avant l'arrivée de Free, a déjà permis un certain nombre d'avancées. Je pense vraiment que c'est une mauvaise décision publique d'avoir fait ça. Je pense que personne n'a évalué vraiment les conséquences sur le tissu AMCS, sur les filières, sur la sous-prétence, sur l'emploi des opérateurs naturellement. Et je pense que sur les finances de l'État, tant d'autres considérations. Et quels que soient les grands discours qu'on peut lire, ça et là, plutôt assez des magos, toujours surfant sur la mauvaise image historique des opérateurs. Normalement, ça, c'est vrai, c'est franchement très à l'étage. Et je pense que le guidon, au point de vue de l'intérêt général, sera un guidon de l'autre. Ça, c'est mon sens, c'est ma conviction profonde. C'est un peu tôt pour le démontrer, mais j'en suis quand même, comme dirait l'autre, intérimation. Alors, quand on a posé très rapidement ces éléments-là, qu'est-ce qu'on doit se poser, c'est nous, c'est comment, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire face un peu à cet environnement qui n'est pas forcément évident. Il y a deux grandes idées, en fait. Il y a une première idée qui est qu'on n'échappera pas, nous, à la nécessité de nous adapter à cet environnement. Par contre, les autres, nous, au final, nous, il faut faire des efforts, sans faire un peu la mode. Maintenant, nous aussi, il faudra qu'on fasse des efforts d'adaptation. Reste à les faire, de façon, pour moi, intelligente, en tirant les leçons du passé, de ce qu'on a connu ces dernières années. Et pour être clair, moi, ma garantise, c'est que, parce que la situation est plus difficile aujourd'hui, parce qu'il y a 4 canotées après, parce qu'on voit bien que les pressions s'accentuent sur nos chiffres, on revient un peu au vieux démon de ces dernières années. Je sais bien que c'est un risque permanent dans l'entreprise. Et donc, mon obsession, je dirais, c'est de rechercher tous les axes d'amélioration et d'adaptation qui sont possibles et qui ne mettent pas en place la politique sociale. Il y en a pas. Je vais vous en citer un ou deux. Et quand il s'agit des données concernant les hommes et les femmes en France, de réfléchir simplement à cette idée, de s'adapter sans brûler. Et à s'adapter, oui. Et le faire en gérant la variable de temps et en tirant toutes les leçons, je dirais, des éléments qu'on a tenus ces dernières années. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'abord, à mon avis, qui est indispensable, qui ne représente pas, a priori, deux coûts, je dirais, sociales, et que donc il est légitime et je pense indispensable de le faire aujourd'hui. La première chose, c'est tout ce qui concerne la question d'une partage de la raison. La première réponse de l'industrie des télécoins face à la multiplication des opérateurs mobiles, la réponse des opérateurs en France, c'est de considérer que ce marché n'a plus la taille critique pour supporter trois, quatre, voire cinq réseaux dans un cadre, et que donc il faut s'organiser de faire face à cela, et donc mutualiser des coûts. C'est une idée très simple. Une fois qu'on a dit ça, après, évidemment, il y a beaucoup d'écueils, je dirais, dans l'exécution des choses, c'est un point important. Il ne faut pas que cette mutualisation introduise une réanalisation des offres, et il faut qu'on puisse continuer à se différencier par la qualité de la raison. Donc mutualiser oui, mais pas perdre non plus la possibilité de se différencier par la qualité de la raison. Et ensuite, dans les modalités du partage de la raison, il faut regarder ce qu'il est intelligent de faire aujourd'hui, en particulier, dans l'analyse en commun des sites, notamment des sites radux qui desservent les zones peu denses dans lesquelles il n'y a plus aucun sens, le contenu de multiplier les infrastructures, et donc c'est une première étape, à mon sens évident qu'il faut faire, en regardant déjà toutes les zones, peu denses ou moins denses, pour mettre en commun le site, tout en ayant ce souci de préserver la possibilité de multiplier. Un deuxième axe qui est intéressant, c'est tout ce qui concerne les dépenses commerciales. On a vécu jusqu'à maintenant dans un modèle où les opérateurs subventionnaient massivement des terminaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure où elle est cet argent, finalement, puisque c'est nous, tout au long de la richesse que nous demandons d'Apple et de Samsung, puisque l'on subventionne massivement ces terminaux, surtout les smartphones au web. Et donc ça, c'est cet argent qui part directement de notre caisse vers celle d'Apple ou de Samsung, en l'occurrence. On s'est engagé déjà depuis un an, depuis un an, dans une politique de réduction des dépenses commerciales, de réduction des subventions. Il y a des pays qui ont carrément essayé d'arrêter, je pense en Espagne, mais le problème, si vous voulez, c'est que quand on fait ça, il faut que tout le monde le fasse en même temps, parce que sinon, ça cravite de la perturbation sur les marchés. Et en Espagne, Telefonica a décidé de, courageusement, d'engager un peu le mouvement. Ils ont été suivis par Vodafone, qui est un opérateur, et par Yoligo, qui t'appelait l'opérateur. Et puis, pas par nous, c'est clair, on s'est un peu désolidarisé, parce qu'on s'est dit, c'est pas notre intérêt à le faire. Bon, les téléphoniques gardent un droit de lien en arrière. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le mouvement, même s'il y a des failles de l'un, et là, justement, le mouvement, il est clairement, je pense, engagé. On va aller faire une réduction des dépenses commerciales, une réduction des subventions, de fait, de négation aux fabricants de terminaux, et qui pèsent sur notre marge, parce qu'on ne le fera jamais en tout cas. Bon, et puis, je dirais, au niveau de l'amélioration de nos performances, moi, je pense qu'on n'a pas, nous, suffisamment tiré de profit, de la taille de groupe, de la diversité de ses expériences, et que, dans ce qu'on appelle les échanges de bonne partie, je vais citer juste un exemple, qui est, disons, une relation client, d'outils présents dans les boutiques. On introduit en ce moment en France un truc qui s'appelle le CESPAD, donc je ne sais pas si c'est bien, pas bien, etc. Donc, c'est un outil qui est plutôt innovant, qui a l'air de vous plaire en tout cas pour nos clients. Donc, c'est en gros un outil, en boutique, qui permet d'avoir un échange plus intératif, disons, entre nous et nos clients, et donc, de proposer des solutions un peu à la carte, notamment avec un outil qui est assez agréable, de fonctionnement, de procédure, qui est vraiment pas en Slovaquie, par exemple, pour importer ce qui est en France. Voilà, c'est l'exemple de quelque chose qui a été inventé ailleurs et qu'on peut le faire en France, évidemment, ça va aussi dans l'autre point. Il y a des choses très intéressantes qui se font en Afrique, et tout le monde n'y en a rien aujourd'hui. Moi, je trouve que ça serait intéressant de voir si on peut les adapter, enfin, les répliques et références. Et d'une façon générale, tout ce qu'on pourra faire pour intensifier les échanges de bonnes pratiques, intensifier les échanges, aussi, entre les compétences que nous avons sur nos grands marchés européens, voir dans les autres pays de monnaie, ça va dans notre sens, et je pense qu'on aura beaucoup payé. S'adapter sans brutalité, pour moi, ça veut dire notamment pour la gestion de l'emploi, qu'il faut qu'on se donne le moyen de faire les adaptations nécessaires dans le temps, dans la concentration, évidemment, avec les partenaires sociaux, mais surtout dans le temps. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité qu'on signe un contrat d'itinérance avec vous. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense qu'elle peut être mal compris pour le moment si c'est fait, on y en aura si vous voulez. Mais il faut bien comprendre que pour nous, fondamentalement, ça nous permet d'avoir deux, trois ans, quatre ans devant nous, dans lesquels on va avoir un conseil d'itinérance aux moyens financiers, aux ressources financières, qui nous permettront de gérer d'une façon beaucoup moins volatile que nous autres. Et vous allez voir ce qui va se passer bientôt chez ou chez vous. Oui, c'est l'adaptation, vous savez, l'adaptation à cette nouvelle dose du marché français. Bon, sachant qu'en plus, on a une équation démographique qui est particulière, vous savez, parce qu'on a une moindre âge plus élevée que les autres, et on a des parts à la retraite, ici, à 2020, qui sont importants, à nous de trouver les outils pour lisser ça sur le temps, en façon intelligente. Il y a la question du corrangement du TPS qui va se poser en quelques mois, parce que, eh bien, je suis en ce train 2012. Il y a son volet, pour moi, qui est très lié, et qui est l'emploi des jeunes. Donc, moi, je souhaite qu'en 2012, des vraies, belles négociations avec les partenaires sociaux pour voir quelles sont les grandes villes de la politique de l'emploi en France, dans les 50e, en fonction de la démographie, en fonction du marché, tel qu'il est, et notamment avec les cartes d'opérateurs, et les conséquences que ça va avoir sur la démarche, de façon à ce qu'on puisse trouver ces leviers d'adaptation et qu'on le fasse, encore une fois, sans brûter. Alors, tout ceci a pour but, quand même, de nous permettre de nous adapter, mais de nous adapter aussi, pour dégager des ressources qui nous permettront de mener, ce que sont, pour moi, les deux grandes batailles, les trois grandes batailles, la bataille des réseaux de l'ordre. Nous ne pouvons pas manquer le très haut des villes, le plan X qui est dans nos villes. Pour nous, c'est une question, j'allais dire, parce que nous survivons. Donc, moi, je considère que c'est mon prioritaire pour nous de préserver le niveau de nos investissements dans le déploiement de l'Odini, dans le fixe de ces dossiers de la file. On va en parler aussi si ça vous intéresse. En tout cas, nous, on est, je dirais, dans le développement de notre plan, on respecte nos engagements. Ce n'est pas forcément le cas de tous les autres, nous, on le fait. En 2012, on a un montant d'investissement dans la file qui est double par rapport à 2012, qui va encore augmenter de 50% en plus entre 13. Le développement phase est montée en puissance sur la file. et sur le préauble des immobiles, la 4G, on est au rendez-vous. Elle a été parmi les premiers, il y a Bouygues aussi qui a bien fait ce virage, a lancé un premier réseau 4G à Marseille, et toujours. Avant ça, on a acheté des blocs de fréquences qu'il fallait pour mon PP et la 4G. On n'a pas raté, nous, plus sans doute, qui est très important. Et donc, la bataille des réseaux, elle est vraiment plus sale pour nous. Et en aucun cas, je dirais, il y aura de compromis sur ce sujet. Et pour ceux qui pouvaient douter encore de la volonté, en tout cas du management, de France Télécom, sur le débat investissement divinant, bien, je peux vous dire que, je peux vous dire que, pour moi, ce choix est franchi, nous baisseront le vivant, comme d'ailleurs on l'a annoncé. On le baissera, on le baissera, dès cette année, en fait, puisque, dès l'année prochaine, sur le date de cette année, ça commencera par la fixation d'un investissement. On va envoyer un signal, etc. Et clairement, on ne baissera pas le niveau de notre investissement. Donc, il y a, je pense, ici, peu de temps, il y aura un signal très clair qui sera envoyé à tout le monde, aux partenaires du groupe, à ces actionnaires, sur ce choix, quelque chose structurant pour le monde moyen terme, qui est également d'arbitrer un frais d'un investissement par rapport aux autres pratiques. Ça ne veut pas dire que nous sommes des actionnaires, vous connaissez notre position sur le sujet, mais aujourd'hui, je considère que l'intérêt au fond de l'entreprise, il est vraiment de concentrer ses ressources sur la préparation de son avenir, et en particulier sur les grands sujets d'investissement qui sont devant. Voilà. Le dernier point que j'ai mentionné là, c'est les quelques grands sujets du futur. Là-dessus, moi, je dirais que ce qui me semble important, c'est qu'on se ramasse, si je suis fier, on ramasse nos forces, on se ramasse sur un petit nombre de sujets de priorité. Je pense que la chef de l'innovation dans le groupe, qui est plutôt de ses forces comme un historique, elle a été dispersée un peu sur beaucoup de sujets. Il faut maintenant que l'on se concentre sur un petit nombre de priorités. On a fait ce travail, et aussi pour revoir notre fonctionnement, ça c'est l'objet du projet que vous connaissez de la plus. Je suis heureux d'ailleurs de croire qu'on a franchi une étape un contre l'autre, récemment puisqu'on a eu un avis, certes négatif, mais quand on a eu un avis qui nous permet d'avancer, je crois que ça nous permettra simplement de valoriser au mieux les moyens importants qu'on est dans l'innovation. Je ne crois pas qu'on est, on nous consacre de l'ordre de 100 millions d'euros par an, et ça nous fera longtemps. Et pour que cet effort soit vraiment efficace et utile pour tout le monde, il faut qu'on se concentre sur un petit nombre de priorités. Les grandes priorités qu'on a choisies, c'est le cas de Compute, pour les particuliers comme pour les entreprises. Nous pensons que les offertes en télécom ont une offre attractive à apporter à l'utilisateur final en matière de service, de stockage des données, dans des conditions de sécurité, de protection des données personnelles, et avec des interfaces utilisateurs qui leur permettent d'accéder à ces données sur tous les écrans et où ils sont chez eux ou en mobile. Donc ça, c'est la proposition que vous voulez faire aux particuliers. Et vous allez voir, dans les semaines et les mois qui viennent, qu'on va avancer très fort là-dessus. C'est un peu de la computing. Il y a tout ce qui concerne l'Internet des objets, des objets connectés. Il y a aussi, je pense, il y a, et c'est un rapport très légitime pour les opérateurs de télécom d'être là-dessus, parce qu'on est des lieux classés pour développer ces systèmes résistants, intelligents, et donc communiquants, toute une série de objets des concurrents. C'est un domicile sur un domaine médical avec, par exemple, des appareils qui permettent de surveiller les maladies chroniques, faciliter le matin à domicile des personnes âgées, dans le domaine de l'autonomie avec les voitures connectées, etc. Donc, tout ça, c'est un vaste domaine dans lequel on s'ensemble aux moyens. Le dernier que j'ai refait, c'est le sans-contact. Le sans-contact, c'est un monde de services, aussi, qui va être rendu possible rapidement, pour qu'on arrive à construire un peu des écosystèmes qui impliquent d'autres accords que nous-mêmes, mais je suis très convaincu que ce que ça va nous gagner progressivement notre vie, ça nous permettra, avec notre téléphone, notre smartphone, de faire tout un tas de choses simples, de payer ses courses, à ce qu'il était son type de transport pour prendre un transport public, acheter un billet pour aller voir un spectacle, un événement, un match, et rentrer dans l'enceinte, dans le stade, etc. Les technologies sont disponibles aujourd'hui. Il reste maintenant à construire un peu les nouvelles économies qui vont autour. Ce n'est pas forcément tout ça, mais en tout cas, on s'y attaque. Voilà ce que je voulais vous dire un peu dans l'élection. Donc, en résumé, l'environnement est difficile, cyber, il est obligé, parce qu'il y a la crise européenne, parce qu'il y a l'équation des telcos qui est très compliquée aujourd'hui dans le monde de l'atelier. Je pense que face à cet environnement compliqué et complexe, nous, en France et en France, on a une stratégie, qui est, je crois, clair, dans laquelle, moi, je crois profondément. C'est-à-dire, à la fois, nécessité de s'adapter, c'est clair, on ne dit pas qu'il va falloir faire une forme d'adaptation, oui, il va falloir le faire, mais on se donne les moyens de le faire dans le respect, aussi. Et en essayant, je dirais, de dégager des ressources qui nous permettent de mener ces actions d'adaptation dans le temps et sans localité, et par ailleurs, en explorant tous les leviers d'amélioration qu'on peut avoir par ailleurs. Partage des réseaux, je n'ai pas évoqué le maison commun des achats aussi, chose importante qu'on a faite. Et puis, en même temps, on concentre aussi nos ressources sur l'investissement et l'innovation dans les deux ou trois grandes familles de sujets qui me paraissent facsants sur l'avenir. J'en ai cité quelques-uns. Je peux être plus long, je vais m'arrêter là. Et un de ceux que je n'ai pas évoqué, mais peut-être que je voudrais qu'on en parle, c'est la consolidation. Notamment en Europe, parce qu'on a aujourd'hui, il commence à avoir des opérations ça et là. Et évidemment, on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe, parce qu'on est un des acteurs importants du coup de jour. Je vous laisse attendre. Merci beaucoup, M. Richard, pour la clarté et la conclusion de votre exposé, qui va appeler, j'imagine, vos questions dans la salle. J'en sens beaucoup craigner. Je vais me permettre de poser la première. Vous avez parlé de manière répétée d'adaptation. Tout le monde a bien compris l'adaptation de l'emploi dans un contexte où les autres opérateurs, comme François-Victoire-Lorand, souffrent également et ont déjà annoncé des mesures dans ce sens. Vous avez parlé donc d'adaptation de l'emploi sans brutalité, lissé dans le temps, en profitant de la structure biographique de François-Victoire-Range qui est peut-être plus favorable que 5 autres opérateurs. Ceci dit, dans la salle, tout le monde brûle de vous poser la question justement des éventuelles modalités de cette adaptation de l'emploi. Est-ce que vous pouvez vous en dire un peu plus ? Écoutez, d'abord, la première chose que je ferais remarquer quand même, c'est que, quand pas raison n'est pas raison, donc, ne nous calons pas sur la problématique de SFR en commune. Parce qu'en fait, on parle d'un choc sur une activité, le mobile en France, qui représente à peu près 25% du chiffre d'affaires au français commun. Donc, on n'est pas du tout devant la même portée, si vous voulez, du problème que SFR publique, pour lequel c'est entre 90 et 95% du chiffre d'affaires. Deuxièmement, la France est certes notre principal marché, mais c'est aussi le siège du groupe. Donc, on a, en France, beaucoup de services communs, je pense à l'innovation, par exemple, qui occupent du monde et qui travaillent pour le financement entier. Ils ne sont pas donc uniquement, je dirais, liés à l'émotion du gouvernement. Tout ça pour dire que la problématique de l'emploi en France et les conséquences qui sont tirées de l'arrivée du 4ème opérateur est quand même très différente que ce qu'elle est pour SFR ou pour l'Europe. Deuxièmement, les conséquences économiques du 4ème opérateur sur les marges d'orange en France sont les mêmes que pour les autres. Ça va se produire par une baisse très, très substantielle de la marge d'orange. En fait, sur combien ? Je ne sais pas combien ce sera. On a évidemment nos estimations, mais elle sera également très substantielle. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement ? Puisqu'on a un 4ème opérateur qui est arrivé en expliquant qu'il allait prendre, entre guillemets, comme si on l'avait volé, 4 ou 5 milliards, et là, la seconde gare, ça dépend des chiffres, des jours, des pouvoirs d'achat aux consommateurs, bien qu'ils viennent de quelque part. Donc l'effet économique, il est évidemment très important et en plus sur une loi de temps assez courte. Puisque cet ajustement, il va se faire en deux ans, en gros, en deux ans. Moi, je ne peux pas vous dire d'un côté que je suis pour que le dialogue social fonctionne dans cette entreprise, pour que les grandes décisions, notamment à l'intérieur d'emploi, soient prises dans le cadre d'une consacréciente et des partenaires sociaux, et puis vous dire en même temps, maintenant, voilà ce qu'on va faire. Enfin, je veux qu'on parle du tout-là. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on ait une concentration au débat qui s'ouvre, sur la façon dont on doit gérer les années qui viennent. Quelles sont les données à point de vue du problème ? Les données à point de vue du problème, je suis un peu posé, il y a la démographie, voyons exactement quelle est l'équation démographique. Alors, si vous me demandez est-ce qu'on va remplacer tous les débats à la retraite, je vous dirais non. Je crois, je crois que ce ne serait pas raisonnable aujourd'hui, vu le choc que nous subissons, vu la déformation de la nouvelle économie, de partir avec l'idée qu'on va garder le même niveau d'effectifs pour nos activités en France à 5 ans ou à 5 ans. Ce serait, à mon avis, un peu les responsables de nous dire, je pense que personne ne nous croirait. Donc, voilà, moi je m'entends carrément, c'est d'être plutôt, j'essaie d'être honnête à chaque fois, surtout quand il s'agit de sujets importants qui conditionnent comme des gens. Donc, je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut s'engager sur l'idée qu'on va être dans une perspective de stabilité numérique de nos effectifs en France à 10 ans maintenant. Donc, il va falloir gérer une forme de décroissance. Oui. Et donc, on ne va pas remplacer tous les départs. Après, dans les 50 ou 60 ans, ça ne fera rien d'évidence. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, il va falloir qu'on trouve le chemin qui permet de concilier, je dirais, plusieurs paramètres. Il y a l'emploi des seniors, qui est un sujet très important, vous savez, puisqu'on a une moyenne d'âge aussi. Donc, il y a un des grands sujets qu'il faut contracter cette année, il y a la prolongation du DPS. Enfin, il y a plus de la meilleure façon du DPS. Ça, c'est un vrai sujet. Je pense aussi qu'il faut qu'on fasse des efforts particuliers sur l'emploi des jeunes. Parce qu'on est aussi dans une pays française, et on est dans une pays française qui souffre aujourd'hui. Et, en particulier, qu'il y a un problème de l'emploi des jeunes. Donc, c'est très important. Et donc, je dirais, quelque soit, par ailleurs, une autre contrainte spécifique, je pense que c'est quand même important aussi qu'on réponde à ces demandes sociales très fortes. Donc, emploi des seniors, emploi des jeunes. Il va falloir qu'on se mette d'accord, je l'espère, à l'issue de cette négociation, sur, disons, un calculage des recrutements, au moins déjà, sur les trois ans qui viennent. Vous dire qu'il sera inférieur à ce qu'on a connu dans les dernières années, je crois que... Là aussi, ça me paraît un peu une évidence. Maintenant, tout ça doit faire encore, maintenant, l'objet de la discussion. Donc, on va venir avec des propositions dans les semaines qui viennent. Il y a plusieurs gros chantiers, on a dit, il y a le DPS, il y a la gestion commune de l'emploi. Voilà. Voilà. Et pour la première fois, moi, mon message de base, c'est, un, discute-tons-en. Et si on trouvait des solutions, vraiment, à l'issue de l'appareil, pareil, de dialogue, d'échange, d'instruction. Et deux, je ne fais pas le discours catastrophiste dont on a plutôt ce qu'on suit d'abord. Voilà. Parce qu'on a une question forte, oui, mais on s'est donné les moyens. Et c'est en particulier pour ça, après, que j'ai essayé de ce contrat de prémence. Et puis, j'ai essayé de nous donner la similité. Je ne sais pas si on n'a pas excessivement le sujet. Parce que le but, c'était bien qu'on se donne, effectivement, le temps et les moyens d'accomplir ces adaptations correctes. C'est correct. J'ai juste une petite précision qui parlait des seniors et des jeunes. Le principe du contrat de génération, ça vous paraît un bon principe, même si, en tout cas, vous discutez des normalités. Et ça fait partie des principes que vous avez essayé de mettre sur la table avec les partenaires sociaux. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter de ça avec le monde du travail que j'ai fait quelques jours, qui m'a posé la question. Moi, je trouve qu'une idée est aussi épisante. Ensuite, je pense qu'il faut rester très souple dans les modalités de mise en œuvre. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait besoin d'abord d'avoir une incitation financière, notamment pour les grandes entreprises, là-dessus. Et moi, je le dis, d'ailleurs, à peu près, on ne demande pas forcément d'avoir une incitation financière au dispositif. Ça peut être nécessaire pour les petites entreprises, oui, mais pour les grandes entreprises, de toute façon, nous, on doit avoir une politique senior. Et par ailleurs, je me dédige, il faut qu'on ait aussi une politique entre les deux. Donc, dès qu'il y ait une forme de parallélisme entre les deux et qu'on avance en même temps sur les deux tableaux, oui, c'est ça l'idée de contrat de génération. Maintenant, l'idée consiste à dire qu'il faut qu'il y ait une équivalence un point numérique assez largeuse. Ça peut être valable en une toute petite entreprise avec une incitation sociale et fiscale. Dans les groupes comme nous, je pense que ça a moins de sens. Ne serait-ce que parce que les jeunes qu'on accueille en alternance ou en apprentissage, ne sont pas forcément autorés par les seniors. Les maîtres d'apprentissage, on les recrutent dans tous les âges. C'est une idée qu'il n'y aurait en quelque sorte que les seniors qui devraient rentrer dans une caisse de parrainage ou de tutorat des jeux. Il ne paraît pas, c'est une liste pour vous. Donc, vous faites oui, mais soyons sous, pour les grands groupes, dans l'application. Merci, on m'a passé la parole à la salle. Vous avez demandé mon question. Alors, je ne sais pas ce que je vais aller faire. Je rappelle des questions. La question est simple. Vous venez d'évoquer les incisions. La parole, la parole, la parole. La parole, la parole. Vous avez évoqué les droits, les incisions, les corps, les idées. Ils sont les simples problèmes que vous permettez. Et le cas, est-ce que vous, vous, gouvernement, vous déléguez une autre délégation pour les années à venir ? Pour accompagner ? Est-ce que votre question est, est-ce que gouvernement, on me fait confiance à moi ? Écoutez, quelle question est-ce que vous pourriez répondre à ça ? Premièrement... Comment ? Oui. Soyons simples. Premièrement, j'ai un mandat qui court jusqu'en juin 2014. Donc, en juin 2014, je suis obligé de passer. Si on veut mettre la ferme à... En fait, ça soit D.1. Ensuite, la question pléorale de mon tenue, du renouvellement de ce mandat, naturellement. Je vous dis tout de suite, là, aujourd'hui, que chaque candidat renouvellement de mon nom. Ça, c'est sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Si je ne me prête pas de vie, et si je ne me sens pas l'auteur des catastrophes, on devrait m'écarter, évidemment. Donc, moi, j'ai envie de continuer. Mais bon, ce n'est pas une question qui se pose maintenant. Ensuite, est-ce que moi, j'ai un problème personnel avec la nouvelle majorité ? Non. Alors, moi, je ne suis pas politique. Je suis rapide qu'un. Je respecte l'élection pour tout un chacun. Et mon souci, en tant que chef d'entreprise et en tant que français, c'est d'aider ceux qui sont au pouvoir avec moi. Parce que je considère qu'un pays, il y a beaucoup de problèmes à régler, beaucoup de difficultés à surmonter. Et moi, ce qui m'anime, c'est d'essayer de voir en quoi je pourrais être utile pour moi, naturellement, et de vous, pour aider ceux qui sont en charge aujourd'hui des affaires du pays à réussir des problèmes. C'est ça mon souci. Voilà. C'est tout. Je ne suis pas dans l'engagement politique. Je suis dans l'engagement citoyen et de chef d'entreprise pour que notre entreprise, soit indécidée par cette majorité-là. Voilà. C'est ça qu'on nous fait. Bonjour. Avez-vous toute l'attitude à fixer le montant au contrat d'ignorance avec Free ou le chiffre qui a été imposé par Marcel ? Non, écoutez, ça a été une négociation, en fait, vraiment entre deux entreprises commerciales, en discussion hard. Et je pense qu'on l'a fait à un moment assez idéal. Parce qu'on l'a fait à un moment où il y avait un espèce de tabou sur la question de l'itinérance 3G. Je vous rappelle quand même en deux mots cette affaire, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits, dans le cadre des charges du quatrième opérateur, et alors ce point est contesté par certains. Il y a un droit à l'itinérance 2G. Il y a un droit à l'itinérance 2G. C'est-à-dire qu'en clair, on légitime le modèle du coup tout le temps. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, on entrevient à l'opérateur, on lui impose de couvrir 25% de la population, sans savoir nécessairement d'ailleurs comment il fait ça, et puis pour les 75% restants, il a le droit d'avoir une itinérance 2G. On voit ça. Comme il y avait donc cette obligation, ce droit à l'itinérance, il y a à entamer des discussions avec tous les opérateurs, sur la 2G. Et ceux qui disent ça farouchement, vous ne croyez pas. Avec tout le monde. Évidemment, quand on parle de la 2G, c'est naturel, en fin de réunion, on a évoqué éventuellement ce qui pourrait se passer sur la 2G. Donc, il y a eu ces discussions. Nous, on a décidé, au moment où c'était encore assez tôt dans le processus, d'explorer cette voie-là, de voir si on pourrait se mettre d'accord sur les chiffres, pour que très clairement, je disais, on tire des proies, mais quoi ? C'est très simple. Mais, du coup, on l'a fait en étant relativement en position de farce par rapport à fait, parce que eux, évidemment, ils avaient un peu peur quand même de voir que ça prend du temps, ils sont obligés de demander un règlement différent à l'asset, etc. Et donc, c'est vrai qu'eux se sont un peu engouffrés dans l'ouverture qu'on l'a fait, et qu'on s'est mis d'accord très très vite sur les conditions de l'itinérance, quelles sont les conditions de l'itinérance. Ces conditions ne sont pas du ressort de l'asset. C'est une négociation entre deux entreprises. Elles sont notifiées à l'asset à postage. Ça, c'était l'année dernière. Depuis, il y a une discussion permanente. Parce que, voilà, c'est un contrat qui est stabil. Donc, bien entendu, en fonction de l'augmentation du train physique, en fonction de son océan ou sur le réseau, etc., on est juste sans permanence. Ce que je peux quand même vous dire, c'est que, malgré la réussite ou les procès d'intention qui sont faits à droite et à gauche là-dessus, les conditions économiques de l'itinérance ne sont en aucune manière une aide que nous avons porté à Free pour lancer ses offres. Ce n'est pas grâce aux prix d'itinérance que Free a pu mettre des prix agressifs, ce qu'on connaît, sur le marché. Voilà. C'est-à-dire que les conditions qu'on a faites sur l'itinérance, à Free, ne sont pas avantageuses par rapport aux conditions qu'on faisait au MTNU. On n'est pas assez fou d'ailleurs pour faire ça. Parce que c'est évident que tout ça va se terminer à l'autorité de la concurrence, va se terminer à la harcède, je ne sais rien. Donc, ça aurait été particulièrement irresponsable de notre part d'accepter un contrat avec des données discriminatoires ou trop avantageuses pour Free, vous exposerez à faire des problèmes avec tout le monde. Donc, on ne l'a pas fait. D'ailleurs, la meilleure pointe de ça, c'est l'argent, comment dire. On ne peut pas nous dire d'un côté, c'est scandaleux, vous avez fait la courte échelle à Free et finalement, il y a une entente entre Orange et Free, c'est la thèse de certains, pour détruire les autres sur l'itinérance. Sous-entendu, vous avez des prix cassés pour les verges et les faisceaux de la presse. Et en même temps, regardez les recettes qu'on sert à l'utilisateur. Donc, quand on verra nos chiffres cette année sur les recettes qui sont liées à l'utilisateur, tout le monde verra que les prix de l'utilisateur sont des prix morbeaux. On va avoir une procédure globale de finance en 2012 qui sera de l'ordre de 500 millions d'euros. Ça veut dire que sur le forfait moyen de Free, c'est pratiquement la boîtier, puisque le gré, il est l'utilisateur de Orange. Voilà. Alors, je comprends que c'est l'énerve nos concurrents. Ça va très bien. Je le dis franchement, j'assume complètement cette décision parce que je pense que c'est dans notre intérêt profond de l'avoir fait, à partir du moment où, naturellement, l'analyse qu'on faisait était qu'on y serait forcé. On y serait forcé. Et je termine là-dessus de ce point-là. Pourquoi je suis convaincu qu'on y aurait été lancé ? Parce qu'il y a eu, quelques semaines avant cette affaire de concurrence, un épisode qui a été la demande d'autorisation à l'autorité de la conférence d'en faire du procédé. C'est-à-dire que l'on s'est pas le procédé. Il est content d'avoir un procédé. Puisqu'on n'avait pas le droit de faire ça. Donc, dans les années, on n'était pas à faire de faire ça. Donc, on est allé pour l'autorité de la concurrence qui a examiné tout ça et qui a fini par nous donner l'autorisation de le faire avec une décision écrite dans laquelle il est écrit explicitement que l'autorité sera attentive à la volonté d'orange d'accorder l'itinérance 3G à fond. Donc, si vous voulez, il y a la recette d'un côté, certes, qui était très contente pour l'autorité de la concurrence, mais il y a l'autorité de la concurrence, parce qu'on a au moins ces deux demandes-là, et l'autorité de la concurrence qui nous a dit, nous avons même écrit explicitement qu'elle est écrite. On regardera attentivement la conclusion de l'autorité de la concurrence 3G. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je ne fais pas d'état là-dessus. Et quand j'étais à cause, il est tout à fait clair que ce ne sont pas les conditions d'itinérance qui ont permis à Frit de faire les prix, de la concurrence de la concurrence. Et je voulais savoir si René Obermann ou autrement partageaient des idées que vous pourriez avoir, une collaboration encore plus poussée sur votre domaine. Et jusqu'où ça pourrait ? Merci. Bon, France Télécom et Digital Télécom, c'est une grande histoire, vous savez, de nouveau et de bas. Il y a eu des finances rales poussées quand même dans les années 90, ça a été confronté avec des échanges de participation. Il y a eu un clash mémorable en fin des années 90. Moi, depuis que je suis arrivé, avec René Obermann, avec une bonne entente personnelle, on a décidé d'être très pragmatiques, c'est-à-dire de regarder ce qu'on pouvait faire du type pour les deux groupes, en laissant de côté la question d'une fusion d'un grand marché. Donc ça nous a amené à mettre en commun nos activités au régime. Ce qu'on est, c'est content, c'est à tous les états-là. OK, il marche bien. On est plus forts, ensemble que ce qu'on est ici, par exemple. On a d'autres programmes de partage de réseaux dans votre pays, on est plus apologues. Vous voyez, on regarde ici les citations en banlie, mais sans exclusivement. Je suis aussi avec Odafone, mais on a d'autres projets. On a fait la coopérative d'achat. Ce qui fait qu'en ayant employé ces différents outils, c'est une des choses qu'on recherche habituellement à l'infusion, ce sont les fameuses synergies. En général, les salariés n'ont pas beaucoup de synergies. Ce sont souvent les conséquences des évaluels aussi pour les gens. Ces synergies, on essaie de les chercher, voilà, qui sont très simples et très pratiques, sans pour autant faire du... Maintenant, il y a la question du paysage européen. Il y en a un rapprochement plus poussé entre nous. Moi, je serais tenté de donner un jeu suivant. Un, il n'y a pas de projet avec l'État. Ça, c'est sûr. Deux, tout le monde voit bien qu'un projet de grand mariage comme ça, c'est très, très compliqué. L'aspect politique est compliqué. On a des étapes d'un capital l'un et l'autre. La gouvernance est compliquée. Les marchés de la FEDR s'est compliqués. Où c'est les sièges ? Bref. Il y a énormément de sujets, pas simples du tout. Et donc, face à tous ces obstacles, la question est simple, c'est de dire mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Qu'est-ce qu'on en attendrait ? Qu'est-ce qu'on rechercherait ? Dans un même sujet. Donc, quelle histoire on raconterait ? En quoi est-ce que la communauté française, c'est comme VG Telecom, apporterait une réponse à tous les problèmes qu'on connaît ? Ça, la question. Bon. Moi, ce que j'ai tendance à dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas rejeter en bloc cette idée de tout. On ne peut pas la rejeter en bloc parce qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui et le paysage a changé. Le paysage des années 2010 et là, et pas du tout sur les années 90. Et donc, c'est vrai que dans cette économie numérique mondiale qu'on a évoquée tout à l'heure, avec les géants qu'on a en face de nous, l'idée d'avoir une société plus forte, plus grande, la combinaison des deux entreprises, ça donne un numéro un mondial. On ne peut pas rapprocher ça comme ça pour la fin de l'année. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, moi, je pense que cette idée n'a deux chances de conspérer que si on lui donne un contenu vraiment cofensif. Cofensif. C'est-à-dire, ça doit être un instrument de conquête, de reconquête. Pas un instrument de synergie. Moi, je ne prends pas aux fusions qui sont faites pour dégager les synergies. D'abord, parce qu'on n'y arrive jamais. Évidemment, ça fait avec des personnes, les personnes motivées pour faire ça. Donc, on ne peut pas faire ça. Ces entreprises sont trop grandes, elles sont trop basées, la récompense, c'est trop liée à l'engagement des gens pour qu'on puisse faire un projet comme ça, basé sur le Sénat. Donc, il faut qu'on ait des thèmes un peu de conquêtes. Et les thèmes de conquêtes qu'on peut avoir, moi, il n'y en a que deux. Il y a partir à la conquête de nouveaux territoires. Pour nous, c'est l'Afrique et le Moyen-Orient pour notre Télécom, c'est l'Amérique. Nous sommes présents. Donc, est-ce que, si on combine nos efforts, on peut être plus efficace dans la conquête du Sénat. Question. Et l'autre grand sujet, c'est l'innovation. Pourquoi est-ce que le fait de regrouper le Sénat moyen peut nous rendre plus performant, plus agile, plus rapide, plus fort dans les nouveaux territoires de croissance, notamment ce que j'ai évoqué, le Platon-Puthy, Net-Amérique, ou le Sénat moyen ? Voilà. Mais quand on pose des questions comme ça, on voit que les réponses ne sont pas évidentes. Ça dépend beaucoup de la normalité et tout. Mais, en tout cas, je pense que ça serait une erreur de rejeter par principe cette idée aujourd'hui. Donc, c'est la seule idée qui a un peu de gueule, si vous ne passez l'expression, qui puisse avoir un peu de sens. Autant tous les autres mariages ne voient pas, autant celui-là se regarde. Ça ne veut pas dire pour autant, naturellement, qu'on a un projet que l'on prend dans ce domaine. Mais, voilà, je pense que j'ai été si clair que c'est le même. Alors, je vais prendre une question dans la deuxième salle, puisqu'on ne voit pas les mains qui se lèvent. Ici, c'est la forêt, et peut-être que là-bas aussi. Donc, est-ce que vous avez... Vous ne soyez pas restés, effectivement, dans cette salle. Donc, est-ce que dans la deuxième salle, on a une question ? Oui, merci Hélène. Donc, dans la salle, il y a des bras qui se lèvent. On a plusieurs questions, la première. Il faut parler plus fort. On parle fort, mais c'est... On va voir encore... ... sur l'innovation. Donc... Est-ce que vous m'en rendez déjà ? Vous savez que notre groupe a toujours connu des innovations majeures. qui ont structuré et finalisé, je dirais, leur politique industrielle. On a connu, justement, la notion technologique en domaine de la voie communiquée, de la voie communiquée. Et ensuite, on a eu l'immunité, et ensuite, on a eu à l'époque. C'est certainement que j'ai mis à certaines innovations. Ma question est simple. La question, c'est pour vous, dans les deux ou trois prochaines années, quelles seraient... Alors, vous avez cité Piaon, vous avez cité la santé, mais quand on regarde la croissance sur ces volets de croissance, on constate que finalement, elle ne compensera pas la perte sur le chiffre d'affaires. La question est très simple. C'est quelle est notre innovation ? Quelle sera notre innovation majeure dans les deux ou trois prochaines années pour l'opérateur ? C'est ce qu'on appelle « Orange ». C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Dans les exemples que vous avez donnés, qui sont tant de souvenirs glorieux depuis la maison, la remarque que je ferai et que Plastineau devraient mal, c'est qu'ils datent un tout petit peu. Quand on parle des militaires, on vient de l'arrêter. C'est pas non plus complètement anodin de faire cette remarque. Et quand on parle de la lightbox, non plus je ne veux pas être désagréable, même si elle a été inventée dans les laboratoires dans la Cricom, on ne peut pas dire que c'est un domaine dans lequel on était très performants ces dernières années en France, parce qu'on se fait systématiquement la médicule, par exemple. Donc, moi je pense que si on veut vraiment tirer de toute partie des efforts que tout le monde et des compétences considérables qu'on a du côté des innovations, il faut quand même qu'on soit lucide sur le point de départ, qu'on ne soit pas trop dans l'autosatisfaction et qu'on soit un petit peu quand même dans la lucidité. C'est vrai que les grandes innovations des dix dernières années dans le domaine du numérique ne sont pas venues des opérateurs télécoms, pas plus de français comme les autres. Ce n'est pas nous qui avons inventé le search sur Internet, c'est Google. Ce n'est pas nous qui avons inventé les réseaux sociaux, c'est les groupes, en tout cas qui nous devront à développer, je crois qu'ils deviennent aujourd'hui un phénomène mondial. Ce n'est pas nous qui avons été des artistes du développement du commerce en ligne, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, elle est pour nous de bien repérer ce que sont les territoires de légitimité des opérateurs. Parce que le monde libérique aujourd'hui, ce n'est pas le monde des télécoms d'il y a 20 ans, il y a un peu plus de monde. Il y a 20 ans, il n'y avait pas Google, Apple n'était pas dans le sujet dans le secteur, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Amazon, il n'y avait quasiment pas Microsoft dans le sujet. Donc le monde a complètement changé. Donc moi, je souhaite vraiment qu'on regarde le monde futur pas avec des lunettes des 25 ans. Celles qui nous ont sans doute permis de faire le GSM et des allemands pour le MITEL, sauf que pendant l'autre temps, il s'est passé quand même un certain nombre de choses. Donc ça, c'est très important parce que je crois vraiment que pour nous, si on ne veut pas se planter, il faut qu'on ait vraiment une conviction forte sur les territoires de légitimité pour nous, pour qu'on concentre en nous. On n'a pas de moyens aujourd'hui d'entretenir les compétences, tous les ventailles de ce qu'on peut trouver dans l'industrie numérique, l'industrie numérique. Et donc, il faut… voilà. Moi, je vous en ai cité trois domaines tout à l'heure. Donc là, je vous ai dit, ça, c'est pas les seuls à le faire, mais sincèrement, je pense que, je ne vais pas mentionner ça aussi tout à l'heure, dans tout domaine de la clientèle entre pays et pays. Et on peut vraiment s'en féliciter aujourd'hui. On est resté un des grands opérateurs mondiaux. Il y en a d'autres qui ont fait d'autres, je vois, qui ont été retards. Nous, on est assez fort dans nous-mêmes. On est très fort en France, mais on est fort dans beaucoup de pays. Et je vous le dis, franchement, OBS est une belle structure. Moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, il y a des essais de bancs, il y a des souvenirs, est-ce qu'on doit rester dans ce domaine ? Tous les ans, il y avait un stage learning, un conseil, pour savoir ce qu'il fallait faire, avec une avis. Et sincèrement, je vois, voilà, ce qu'on réussit à faire. Moi, je vois aussi la compétence, l'énergie des équipes, et puis les efforts d'adaptation qu'ils font aussi. Je pense que c'est vraiment une vraie valeur de nos groupes, différencie aussi les produits. Et donc, le plat de computing, pour moi, c'est un domaine qui a ce mérite, si vous voulez, de concerner un peu tous les clients dans les groupes, aussi bien que dans les entreprises que dans les communautés, et qui correspond à une grande émotion de l'industrie. Il est évident que dans les années qui viennent, on va avoir un développement de tous les services qui sont basés, je dirais, sur le stockage des données dans l'image informatique. Voilà. Et dans la façon dont les utilisateurs pourront récupérer ces données, les utiliser et les transformer en production, chez eux, ou en mobilité. Donc, ce domaine du plat computing, pour moi, c'est vraiment un des grands sujets sur lesquels nous pouvons faire travailler notre réseau. Qu'est-ce que ça veut dire, complètement ? C'est-à-dire qu'on investit dans des adversateurs. C'est aussi un blogging de 6-5. Et ça veut dire qu'on travaille beaucoup, aujourd'hui, sur toute cette liaison, si vous voulez, entre le nuage informatique et les utilisateurs autour de ce qu'on appelle l'expérience client. parce que, quand vous dites à quelqu'un, c'est super à fait du plat computing, en général, il va falloir que beaucoup en parle. Et donc, il va falloir qu'on traduise ça en service simple et concret pour nos clients. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois, puisque j'ai décidé aussi de reprendre la parole. Enfin, moi, sincément, le groupe, moi aussi, c'est un peu passionnant, qu'on allait reprendre la parole sur ces questions d'innovation. Je crois que c'est très important. Il marque ce territoire. De fait, aujourd'hui, un peu délaissé par tout le monde. Parce que les opérateurs, les autres opérateurs en France, aujourd'hui, ils sont, forcément, ils sont concentrés sur gérer les conséquences de l'arrivée de frites. Et quant à frites, ce qu'on peut dire quand même sur l'offre des offres de frites, ils ont tapé très fort au niveau des frites, mais en termes d'innovation, pour la science zéro. C'est faux. Et par rapport à l'image qu'ils avaient, des petits génies, il a pris, il a tout compris, etc. Dans le monde, dans le monde, c'est faux. C'est faux. Deux euros par mois, il faut reproduire son choix, son effet. Mais en termes d'innovation, le service, c'est zéro. C'est nul. Donc, moi, je pense qu'on a aujourd'hui un territoire. On n'a rien investi. Et donc, j'ai décidé qu'on a organisé une séquence forte sur l'innovation, en France, à l'arrivée de l'Ottawa. Ça va commencer par un show. C'est pas tellement un showman, mais bon. Dans ce domaine-là, l'exemple vient d'Amérique. Depuis les deux mois, il y en a des types de Google, d'Apple, qui font des grandes conférences à San Francisco. La dernière fois, il y en a même un qui s'était déposé par l'hélicoptère. J'ai pas l'air. Non, mais il y a un cash. Ça va commencer par un show, dans lequel on va montrer quels sont les produits et les services que nous allons proposer de l'hélicoptère. Et ce sont des offres qui sont disponibles tout de suite. Ça va pas être si vous voulez à ce qu'on a peut-être connu s'année dernière, qui était des collections. Vous savez, on mettait des trucs, des pièces dans la télé, mais après on remballait les trucs. Et on va continuer. Donc là, on va essayer de faire un processus dans lequel il y a du show au départ, mais derrière, il y a surtout une prise en main de l'usine du réseau, etc. Et à travers, donc, une stratégie de nouvelles. Ça va être vrai pour le cadre. À l'automne, on fera connaître un peu de nos offres qui seront disponibles pour tous nos clients. particuliers, mais surtout particuliers, je pense. Bon, quelques sujets, je vais pas les dévoiler ici. Voilà, donc, voilà ce que je raconterai sur l'innovation. Concentration, un petit bout de priorité, et il faut communiquer sur l'innovation. Vous savez, moi, je me suis je fais souvent cette remarque, les derniers mois, il y a des choses formidables ici. Quand on va passer 3 heures au premier centre, parce que je fais régulièrement, ou dans les labs, ou à l'Agnon, ou dans d'autres sites du groupe, on voit des choses formidables. Qui est conscient de ça ? Quels sont les clients du groupe qui sont conscients de ça ? Même des choses disponibles. On a un vrai sujet, qui est de mieux communiquer, de mieux mettre en valeur ce que c'est déjà, sans même parler des sujets du futur. Commençons déjà par faire ça. Merci, M. Richard. Est-ce qu'on a le temps de prendre une question ou pas ? C'est vous qui êtes la maîtresse. J'ai encore quelques luttes, je pense qu'il y a beaucoup de envie dans la case. Mais quand on a la salle numéro 2, on n'a pas... On a quelques questions, et on va être obligés de prioriser. Donc, on a axé nos questions sur ceux qui sont fortement... fortement à la normalité stratégique ou sociale. Donc... Est-ce qu'on parle ici ? Bonjour, M. le Président. Ma question, en fait, c'est de savoir, sur le plan qualité, pourquoi ne pas créer un système de vidéos conseillers pour les clients de reprise, par exemple, ou... Écoutez, ça peut être une idée intéressante, je trouve. J'ai vu récemment, dans un voyage que j'ai fait en Israël, qui est un pays incroyable d'utilisation dans nos secteurs et dans nos sociétés, qui fait exactement ça. C'est-à-dire, qui fait de la... de l'assistance client par vidéo. Alors, soit par des... des modules vidéo préenregistrés, par exemple, sur... le plug-and-play, mis en service, disons, des... sauf que, donc, c'est accompagné d'une vidéo, soit, c'est encore mieux, carrément, par une... une liaison vidéo, en courriel, dans certains cas. Donc, pourquoi pas ? Bon... Techniquement, je pense que c'est... c'est certainement faisable. Il faut avoir les réseaux qui... qui permettent de le faire. C'est une idée intéressante. Évidemment, c'est vraiment compliqué qu'on trouve ça à... de nos clients. C'est un peu difficile. Je suis pas sûr non plus que nos... nos collègues sur les plateaux d'appels, etc. c'est forcément rami d'être en visioconférence toute la journée donc voilà mais je dirais pourquoi pas, ça peut être un outil marketing effectivement assez sympathique je pense à vrai que vous n'avez pas continué à abuser de votre temps donc je pense que vous allez vous y aller, moi j'ai envie de vous poser une petite question en forme un peu de conclusion de ce que je viens d'entendre pendant l'heure et demi que vous avez généreusement consacré si j'ai bien compris votre stratégie consisterait à ne pas vous laisser entraîner dans la spirale infernale du low cost mais de tenter une sortie par le haut extrêmement ambitieuse tirée par l'innovation et par la création de valeur non seulement pour le consommateur mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème les salariés, la collectivité etc. On pourrait peut-être tenter une conclusion dans ce sens écoutez, il y a de ça et je lui appartiens une nuance quand même importante la nuance c'est celle du réalisme moi je ne veux pas entraîner cette entreprise dans une voie qui est celle du déclin de la baisse de ce part de la boucher et de l'échec et de l'échec commercial je pense qu'il faut qu'on soit tous lucide sur le fait qu'aujourd'hui nous vivons on parle de la faim nous vivons dans un pays qui est sous pression les gens voilà, nos clients ont des perspectives ou salaires ou pouvoir d'achat de retenus qui sont plutôt assez voilà médiocres et donc je pense que l'attention que tout un chacun apporte à certains postes de son budget et pour le volume le poste de notre poste de l'échec commercial est considéré comme une espèce de budget contraint aujourd'hui pour les délames c'est comme les consignes ça fait partie des dépenses contraintes c'est pas un statut très azaleur pour ceux qui produisent ça donc si vous voulez je pense que ça serait une erreur historique de considérer qu'on peut s'affranchir nous de ce contexte donc moi je me dis j'aurais à coeur certes de préparer effectivement un rebond et d'apporter notamment par l'innovation ou aussi par le marketing etc une réponse par l'autre mais en même temps je veux absolument qu'on ne décroche pas on ne peut pas être indéfiniment les plus chers et les plus chers avec des secteurs trop grands par rapport aux autres car ça moi je pense que c'est un risque mortel pour nous c'est pour ça que depuis le début de l'année on a réagi très vite on a lancé Soch pour avoir une offre maintenant on a 48 heures après l'arrivée de fait on a ajusté les prix de Soch on vient de faire une offre très importante de Boregami je ne sais pas si ça en détail mais je peux vous dire que ça fait ça fait des dégâts aussi chez les autres notamment chez Wink et donc voilà moi je pense qu'il faut vraiment piloter ça au plus fin mais certes il y a tout ce qu'on fait pour préparer l'avenir mais en même temps ne déprochons pas maintenant parce que tous les clients en conférenant n'auront beaucoup mal à les récupérer il faut aussi qu'on soit capable non pas de faire de low cost mais d'entendre ce qu'est aujourd'hui le marché le marché qui veut vêter plus bas pour un service de qualité voilà donc on ne peut pas se tenter de dire chez nous c'est plus cher mais c'est une meilleure qualité oui mais ça ne nous exonère pas si vous voulez des efforts qu'il faut faire aussi pas même pour rester dans le marché bien de la mécanie je vous remercie d'avoir contacté finalement je vois que les tomates que nous avions préparés n'ont pas été neutralisés donc écoutez merci beaucoup pour votre temps merci de l'ordre que vous nous avez consacré on espère vous revoir donc on a bien compris encore plusieurs années donc c'est un plaisir de nous renouler donc les universités sont naturellement ouverts à tous les patrons qui maintenant sont obligés de venir nous voir donc on vous remercie et on vous dit à très bientôt parce que je crois qu'on voit régulièrement dans l'entreprise et donc voilà alors pour les autres qui ne vont pas repartir de tout de suite je vous rappelle qu'il y a une pause et que nous avons une petite vingtaine de minutes avant de retrouver notre prochain intervenant qui va nous tenir des propos particulièrement comment dire déprimants je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie vous remercie et Sous-titrage ST' 501